Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de Flash Ado. Cette fois-ci, nous allons parler de la Première Guerre Mondiale à l'occasion du 11 novembre. Nous parlerons donc de ce qu'a été la guerre pour les enfants et les adolescents. Je suis une fois encore avec Érine et Jeanne. Bonjour ! Qu'est-ce que tu peux nous dire pour commencer, Érine ? La violence de la Première Guerre Mondiale n'épargne personne, même pas les enfants, et elle fait plus d'un million d'orphelins. Dans certains pays, les adolescents sont mobilisés pour remplacer le manque de soldats. Ils sont appelés petits combattants de l'arrière. Merci, Érine. Jeanne, comment se passe la vie de tous les jours ? Le pire ennemi des familles est la faim. De nombreux champs ont été détruits. En plus de tout ça, comme tous les hommes sont partis à la guerre, on manque énormément de mains pour travailler. Ça doit être très difficile. Merci, Jeanne. Érine, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? En France, à partir de juillet 1917, l'État instaure l'Office National des Pupilles de la Nation. C'est un programme qui vise à encadrer les enfants des soldats qui sont morts pendant la guerre. Merci, Érine. Jeanne, qu'est-ce que tu peux nous dire pour finir ? Pendant la guerre, il faut savoir que même en France, à l'école, on incite les jeunes à faire la guerre par une propagande militariste. On peut par exemple le remarquer dans le cahier d'exercice des écoliers. En plus, il existe des manuels de préparation militaire où on peut trouver des exercices de gymnastique ou même des consignes de maniement d'armes. Mais ça se calme à partir de 1916. Merci, Jeanne et Érine pour toutes ces informations. Et à bientôt pour une toute nouvelle émission Flashado. En attendant, likez, commentez, n'oubliez pas de vous abonner et actuez la cloche. Bye ! Sous-titrage ST' 501